Mesdames et Messieurs, certes les spectateurs de Guinée Matin TV, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Comme vous le savez, les résultats du baccalauréat Unix session 2024 sont tombés hier. Eh bien, nous sommes avec le Premier de la République, franco-arabcessa, voilà, option science expérimentale. Il nous fait honneur de nous recevoir ce matin pour ces premiers mots. Bonjour Monsieur, je vais vous présenter s'il vous plaît. Oui, bonjour, je m'appelle Khalil Kondé, je viens de l'école Al-Faïa. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire en arabe avant qu'on commence ? Oui, bien sûr. Oui, allez-y. Je vous remercie. et merci à tous les enseignants Alors mesdames et messieurs, certes les spectateurs, ça c'était juste une brève introduction en arabe parce que je rappelle que c'est un candidat de la filière arabe, donc option science expérimentale. Alors cette fois on revient en français, alors je disais, c'est quoi aujourd'hui votre sentiment ? Vous êtes premier de la république, option science expérimentale, c'est quoi votre sentiment ? C'est ce sentiment de joie et de satisfaction parce que c'est le fruit d'un travail acharné durant toute l'année. Alors comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Bon, je me sens très très content et comble de ces résultats. Alors dites-nous, c'était quoi le secret ? Être premier de la république, c'est pas donner à tout le monde et ça n'arrive pas tous les jours. C'était quoi le secret ? Le secret c'est seulement la patience, la persévérance et le courage, la détermination, c'est tout. Avec les nuits blanches, c'est tout. Alors dites-nous, comment est-ce que vous avez préparé le bac ? C'était comment la préparation ? Je dis avec les nuits blanches, on a fait les nuits blanches pour préparer le bac, c'est tout. Les révisions se sont passées comment ? A l'école ? Hors de l'école ? C'était comment ? Ok. Bon. J'ai participé au club de révision, à un club de révision que j'admise beaucoup, si vous voyez. Donc durant toute l'année, on a révisé et il y avait un objectif fixé pour être parmi les oréas ou bien même pour être parmi les premiers de la république. Parce que c'était un rêve. Tous ceux qui me connaissent savent déjà que c'était un rêve. Donc on peut dire que depuis des années vous vous préparez à ça ? Oui, exactement. Depuis des années. Parlez-nous de votre parcours scolaire. L'examen d'entrée en septième année, le BEPC, parlez-nous de ça. L'examen d'entrée en septième année, bon. Vous étiez classé combien de temps ? Je ne me rappelle pas de ça. Et le BEPC ? BEPC, douzième de la région, zéro collier. Alors est-ce que vous avez toujours été parmi les meilleurs en classe ? Oui, exactement. J'ai été toujours les premiers. J'ai été toujours les premiers de classe. Les classes intermédiaires ? Les classes intermédiaires. Les septième, huitième, neuvième ? Les premiers toujours. Onzième, douzième ? Exactement. Ok. Alors dites-nous, vous rentrez à l'université, probablement c'est une bouche d'études qui vous attend. C'est hors de la Guinée cette fois-ci. Vous rêvez de devenir qui dans la vie, après les études ? Bon. Ça demande beaucoup de réflexion. Donc j'ai besoin d'abord de conseils. Donc pour l'instant on peut dire que vous ne savez pas ce que vous voulez devenir dans la vie ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce que, il y avait un objectif fixé, c'est que vous devriez devenir un médecin. Vous devriez faire de la médecine. Ou bien génie informatique. C'est ça que vous voulez ? Oui. Mais pour l'instant ce n'est pas décidé. C'était ça. C'est ça, c'est ça même. C'est ça que j'ai joué. Médecin ou bien génie informatique. Mais vous disiez tout à l'heure qu'il faut une réflexion. Oui, j'ai dit qu'il faut une réflexion, oui. J'ai dit ça. Ok. Alors parlez-nous un peu de votre famille. Vous êtes combien en famille ? En famille ? Vous êtes combien de la femme ? Nous sommes plus de sept. Sept personnes. Ok. Et le papa, il vit ? Le papa, non, le papa ne vit pas. Père à son âme. Et la maman ? Elle vit. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes traité en famille ? Comment on vous traite ? Comment on me traite ? Oui. Vous êtes quand même premier de la République. Ce n'est pas donné à tout le monde. Comment est-ce qu'on vous traite ? Oui, très bien. Mais ce n'est pas seulement la famille, mais c'est la fierté de mon village plutôt. Vous venez de quel village ? Sanankroni. Vous êtes dans Cancan ? Non, 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 dans Kiriwani. Ok. Vous avez quel âge ? 23 ans. Ok, 23 ans. Alors comme je le disais, est-ce que vous avez reçu des cadeaux de la famille ? Non, pas encore. Pas encore. Je n'ai pas... Mais vous avez reçu des félicitations ? Oui, oui, ça c'est sûr. Mais des cadeaux, pas encore ? Pas encore, les cadeaux. Ok. Alors aujourd'hui, vous êtes partagé entre la joie et la tristesse. Il y a forcément des amis avec qui vous avez fait le bac. Vous avez bossé dans toute l'anime qu'ils n'ont pas eu. Est-ce que vous avez un mot pour eux ? Oui. Tout ce que je peux leur dire, c'est de rester motivé. C'est de prendre de courage. C'est de persévérer. Avec la détermination et la patience, ils y arriveront. Donc, on peut dire que vous êtes originaire de Zérokori ou bien de Kanka ? Zérokori. Vous êtes originaire de Zérokori ? Zérokori, oui. Alors aujourd'hui, c'est quoi votre dernier mot ? Est-ce que vous avez peut-être un conseil à ceux qui veulent... Kériwani plutôt. Ah, vous êtes originaire de Kériwani ? Kériwani. J'ai dit ça tout de suite. Donc, ça n'a encore, c'est dans Kériwani. Voilà, j'ai dit ça tout de suite. Ok. Alors, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous avez un mot pour ceux qui veulent devenir premier dans les prochaines années comme vous ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous leur direz comme conseil ? Bon. Tout ce que je peux leur dire encore, c'est de prendre le courage. C'est d'avoir un objectif d'abord. Parce que, il faut avoir un objectif dans la vie. Ok. Pour atteindre ces objectifs maintenant, il faut travailler. Ça demande beaucoup de travaux. J'espère. Votre école Alfaïa arrive, combien de lauréats ? Combien de lauréats ? Oui, on apprend qu'il y a eu beaucoup de lauréats là-bas. Oui, il y a beaucoup de lauréats. Combien ? Je ne sais pas actuellement. C'est quoi le secret là-bas Alfaïa ? Chaque année, il y a des lauréats là-bas. C'est quoi le secret ? C'est quoi le secret ? C'est le travail. Oui. Il n'y a pas que ça. Ça travaille aussi dans les autres écoles. C'est le travail. Ça travaille dans les autres écoles aussi. C'est le travail, monsieur. Il n'y a pas autre chose cachée derrière ? Pour moi, quand même, ce qui mange ici, c'est le travail. C'est tout. Est-ce que vous avez des gens à remercier aujourd'hui ? Oui. Qui sont-ils ? Bon. Je remercie d'abord mes professeurs. Et mes encadrants et ma famille pour leur soutenir et leur confiance. Pourquoi ? Parce qu'on dit que c'est du manque de respect. C'est-à-dire avoir manque de courage ou bien être paresseux, c'est du manque de respect envers ceux qui croient en toi, si vous voyez. Donc, je les remercie d'avoir cru en moi. Voilà. C'est tout. Une question qui va vous faire peut-être rire. On dit que tous ceux qui font franco-arabe finiront imam. Est-ce que vous allez finir imam ? Bon, moi, mon cas, c'est ça. Mon cas, c'est pas ça. Vous ne voulez pas devenir imam ? Non, non, non. Moi, je n'ai pas étudié pour devenir imam. Pourquoi ? Pourquoi ? Oui. Mais chacun a son domaine. Mais apprendre franco-arabe, c'est devenir imam ? C'est pas ça. Pourquoi on apprend alors les sciences exactes ? Alors, il faut aller poser cette question à ceux qui disent que si tu apprends franco-arabe, tu vas devenir imam. Non, non, non. C'est pas ça. Il y a aussi autre option là-bas qui est bien placée pour ça. Par exemple, sciences sociales. Ok. Voilà. Mais nous, nous faisons comme ceux de, c'est-à-dire des lancements généraux. Ok. Même programme. Ok. Même question. Nous abordons le même sujet. Ok. Voilà. Merci. Merci. Merci.